Notre tableur se présente de cette façon-là. Là, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Comme on vous le disait, l'objectif, c'est d'avoir quelque chose le plus universel possible. En fait, les seules contraintes que vous avez dans ce tableur, c'est d'avoir ces trois colonnes que vous avez là, les colonnes A, B et C. Ce sont les trois seules colonnes dont on a vraiment besoin pour ensuite visualiser les données. Une colonne qu'on appelait nous référence, l'idée, c'est d'avoir un système de numérotation principalement, qui va nous permettre de retrouver facilement nos activités pédagogiques. Une seconde colonne de descriptif de notre activité. Et une troisième colonne qui va nous permettre de définir la durée. Comme vous le voyez ici, on peut très bien ne pas saisir l'information dans la colonne durée. Il nous faut la colonne durée, mais on n'a pas forcément besoin de saisir. Quand ce n'est pas saisi, ce ne sera pas pris en compte dans la représentation graphique. Donc voilà nos trois premières colonnes. Et après, on va pouvoir ajouter toutes les colonnes qu'on souhaite. Donc ici, pour nous, on a un tableur qui nous sert à faire pas mal de démonstrations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Mais l'intérêt aussi d'un tableur, c'est de se dire, je peux très facilement masquer des colonnes parce que je n'en ai pas besoin. Les tâches de l'enseignant, l'élève, tout ça. Pour l'instant, je veux analyser mon travail, donc je n'en ai pas besoin. Et je vais pouvoir comme ça éventuellement réduire. Et on va aller regarder un petit peu plus tôt par ici. Donc, on va pouvoir définir ce qu'on souhaite, qui est en activité. Est-ce que c'est l'enseignant ? Est-ce que ce sont les élèves ? Ou bien les deux ? On a aussi ici proposé une colonne groupement. Donc là, c'est pareil. On va définir quelle va être notre méthodologie de groupement. Est-ce qu'on a un travail individuel ? Travail par paire, par groupe, classe entière ? Voilà. On peut ensuite imaginer toutes les colonnes qu'on veut, le cadre. Est-ce qu'on travaille in situ ? Est-ce qu'on travaille en mix, en ligne, à la maison ? Et toutes ces listes déroulantes que vous voyez apparaître ici, elles proviennent d'une autre feuille de calcul. Donc, si vous avez besoin de rajouter des colonnes, de rajouter des listes déroulantes ou d'ajouter des éléments dans notre liste déroulante, ça, ça se fait tout simplement dans une simple feuille de calcul. Donc, il n'y a pas de difficulté. Tout se trouve dans notre feuille qu'on appelait data. Et donc là, vous allez retrouver toutes les colonnes et tous les éléments. Donc, on va pouvoir définir autant de colonnes qu'on souhaite. On peut aussi définir, alors, éventuellement, vous pouvez définir des colonnes, donc pour reprendre ce que disait François sur la méthode ABC développée par Diane Lurillard, c'est-à-dire qu'on a défini ici les six types d'exercices qui sont proposées, vous les voyez avec les six couleurs. Et donc, vous allez pouvoir éventuellement cocher et toutes ces informations, on va pouvoir les retrouver ensuite. Voilà. Donc, après, l'intérêt, et c'est ce que vous expliquez à François, c'est que si vous avez besoin d'une colonne supplémentaire, par exemple, comme le disait François, pour indiquer le type de séance, est-ce que vous êtes sur une séance de TD, de TP, de cours magistral, vous pouvez rajouter votre colonne et l'ajouter dans l'analyse qu'on va faire ensuite. Donc, ça, c'est notre scénario pédagogique. Une fois qu'on a défini notre scénario pédagogique, on va transférer les données vers notre interface de visualisation. Alors, pour faire ça, alors là, je vous le présente avec un document Google Sheets, mais vous pouvez utiliser n'importe quel tableur. La contrainte, c'est qu'il va falloir exporter votre tableur au format CSV, donc un format que tous les tableurs proposent. Ce n'est pas forcément le format le plus connu, mais c'est celui qui est très, très facilement interopérable avec n'importe quel outil. Dès lors que vous avez quelque chose au format CSV, vous pourrez l'exploiter dans notre outil. Alors, moi, je vais le faire ici avec Google Sheets, mais on ne peut pas le faire directement, enfin, aussi simplement avec Excel. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous propose avec Google Sheets. C'est faisable, mais il y a un peu plus d'étapes puisqu'il va falloir passer par un espace de stockage intermédiaire. Donc, pour faire ça, vous allez dans Fichier, Partager et Publier sur le web. Tout ce que je vous dis là, c'est également expliqué dans le site scénarisation qu'on vous a proposé. Et vous allez chercher, donc pour moi ici, c'est la feuille Storyboard. Je vais sélectionner CSV, valeur séparée par des virgules. Et donc là, Google me propose un lien. Et c'est ce lien qui va me permettre d'exploiter les données. Ensuite, pour exploiter nos données, voilà notre outil de visualisation. Vous allez devoir indiquer ici l'URL de votre document. Alors, pourquoi on a fait ce principe-là ? Comme vous disait François, c'est un side project. Donc nous, on met ça à disposition pour tous ceux qui le souhaitent. Maintenant, en termes de stockage et tout ça, ce n'est pas forcément très simple. Donc, on ne stocke aucune donnée. C'est-à-dire qu'en fait, les données vont être enregistrées sur le serveur pendant les quelques dixièmes de seconde du calcul de l'interface, du calcul de la visualisation. Donc à chaque fois que vous allez faire une demande de visualisation, notre serveur va interroger Google et va répondre. Donc il n'y a pas de données stockées directement sur le serveur. Donc là, je lui mets le lien vers le fichier CSV. Je lui indique à quelle ligne se trouvent les entêtes de colonnes. Et on va lui soumettre ça. Donc là, à partir de là, il a pu commencer à lire le document. Donc je vais remplir les différentes informations dont j'ai besoin. Donc la colonne qui contient la description d'activité, la colonne qui contient la durée. Et puis, on va aller chercher une première colonne, par exemple groupement, sur laquelle on va présenter notre timeline, notre frise chronologique. Donc ça, c'était ce que vous disiez, François. C'est une des premières demandes qu'on a eues quand on a commencé à développer cet outil. C'est comment avoir une représentation visuelle de notre scénario pédagogique dans le temps. Donc là, c'est ce que vous avez ici. C'est-à-dire que j'ai utilisé la colonne groupement et notre frise chronologique qu'on voit ici va nous permettre de vérifier comment on a généré notre scénario. Donc là, je vois que je commence beaucoup en classe entière par des petites activités. vous voyez que la largeur de la zone ici, la largeur du rectangle dépend de la durée de mon activité. Donc là, j'ai trois petites activités en classe entière. J'en ai une un petit peu plus longue ensuite. Puis après, je passe en travail de groupe. Je reviens en classe entière. Je reviens en travail de groupe. Puis classe entière. Puis travail de groupe. Donc vous voyez qu'en fait, comme ça, j'ai ma frise chronologique qui va me permettre de voir un petit peu comment on procède. Cette frise chronologique, on peut ensuite réduire l'analyse. Donc là, j'ai une analyse sur l'ensemble de mon document. Mais si vous le souhaitez, vous allez pouvoir indiquer. Là, vous allez retrouver les références qu'on a, notre première colonne du tableur qui nous sert de référence. Et si je souhaite analyser que la partie 2 de mon graphique, pardon, de mon scénario pédagogique, je vais sélectionner les activités, donc les activités 2. Et je vais pouvoir actualiser. Voilà. Donc là, maintenant, je n'ai plus que ma deuxième activité. D'accord ? Donc si je reprends mon tableur, voilà, là, j'ai réduit l'analyse à ces lignes-là. Que la leçon 2 de mon scénario pédagogique. Donc je vais pouvoir comme ça avoir une analyse soit globale, soit réduire mon analyse à une seule petite partie de mon scénario. Ensuite, quand on passe le curseur, alors vous ne l'avez peut-être pas très bien sur mon écran, mais on a la description de l'activité qui apparaît quand on place le curseur sur un rectangle pour pouvoir s'y retrouver un petit peu plus facilement. On va pouvoir éventuellement, donc là, on a une analyse uniquement sur le groupement, mais si on souhaite faire une seconde analyse, par exemple, sur la temporalité, on va pouvoir sélectionner une seconde colonne. Donc là, notre graphique va être légèrement modifiée. Je ne sais pas je faisais le bon exemple. Il faut que je rebascule en entier. Je vais reprendre tout mon scénario. Voilà. Donc là, je vais pouvoir distinguer entre ce qui est synchrone et asynchrone. Donc la première partie, les lignes restent identiques, mais au lieu d'avoir une couleur par ligne, maintenant j'ai une couleur par type de temporalité, donc synchrone ou asynchrone. On peut éventuellement même rajouter une troisième colonne. on va voir qui est en activité, par exemple. Et voilà. Et donc là, je vais pouvoir voir rapidement qui va être en activité dans mon scénario pédagogique. Et de la même façon, je peux ensuite réduire cet intervalle de temps si nécessaire. Pour avoir aussi des repères, on peut indiquer, et là je vais demander de mettre un repère temporel toutes les 30 minutes. et là on va voir un trait vertical qui va nous indiquer comme ça sur notre notre frise chronologique les repères de temps. Donc ça, ça me permet moi en fonction de ce que j'ai prévu d'avoir une analyse un peu plus fine. Donc voilà, ça c'est le graphique qui a nécessité justement cette interface visuelle parce qu'on ne peut pas générer ça, enfin pas encore, c'est pas encore possible de générer ce genre d'outil ou ce genre de visualisation avec un tableur. Donc une fois qu'on a créé ça, on s'est dit c'est très bien mais en fait on aurait besoin d'autres graphiques. Donc vous pouvez rajouter d'autres graphiques. On peut par exemple rajouter un donut. Donc là c'est pareil, on va aller choisir une colonne. Je vais prendre type d'activité par exemple. Ouais, c'est peut-être pas le plus parlant. J'en avais d'autres. Tu augmentes un petit peu aussi le pourcentage de la... Oui. Hop, je vais reprendre la temporalité et puis on va se mettre à 33%. De largeur, voilà. Voilà. Donc là je vais voir en fin de compte sur l'ensemble de mon scénario, je me rends compte que je fais quand même beaucoup de synchrone et de très peu... Enfin, un gros quart d'asynchrone, voilà. Et donc on va pouvoir générer autant de graphiques qu'on souhaite. Donc parmi ceux qu'on a nous, donc on a la timeline, c'est celui qu'on a vu en premier, le donut. on peut aussi définir le radar. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore regardé ? On va aller chercher l'écroupement. Donc là, ça va me permettre d'avoir un repère en termes de pourcentage, entre guillemets, repérer un peu comment fonctionne mon système. On a aussi donc les lignes. Alors, avant de présenter les lignes, je vais vous dire aussi, on a donc, on partage, enfin l'objectif aussi, c'est vraiment de partager notre scénario, de collaborer. Et donc vous avez un lien de partage. C'est-à-dire que toutes les données de configuration de votre tableau de bord, votre visualisation comme on l'a là, sont stockées dans l'URL. Vous voyez que j'ai une URL ici qui est très très longue. C'est en fait, toutes les données sont stockées dedans. C'est toujours le même principe, on ne stocke rien sur notre serveur. Donc on ne sait même pas, en fin de compte, on ne peut même pas savoir ce que vous, vous avez pu produire comme graphique puisque toutes les données sont dans votre URL. Donc si vous voulez partager votre visualisation graphique avec quelqu'un, vous n'avez qu'à lui partager ce lien. Alors attention, toute personne qui a accès à ce lien peut ensuite retrouver l'URL de votre fichier CSV. Donc si votre fichier CSV contient des données qui sont confidentielles, du moins que vous ne voulez pas vous publier, dans ces cas-là, évitez de partager ce lien puisque les personnes pourraient retrouver l'information. Mais l'intérêt d'avoir ce système-là, c'est que vous allez pouvoir générer un lien et puis préparer, donc là, c'est ce que j'ai fait avant la séance d'aujourd'hui, j'ai préparé un graphique de visualisation. Donc là, je me suis focalisé sur les groupements. Donc j'ai la frise chronologique des groupements. J'ai ensuite, donc là, c'est une activité qui est décomposée en quatre parties. Donc je vais ensuite analyser sous forme de donut ici chacune de mes séances. Donc là, c'est l'activité 1, vous avez ensuite l'activité 2, la troisième, puis la quatrième. Donc comme ça, ça me permet d'avoir une visualisation globale. J'ai aussi une colonne type d'apprentissage dans ce scénario. Donc là, vous voyez que j'ai l'exercice acquisition, enquête, collaboration, discussion et production. Donc on retrouve en fait les six types d'apprentissage proposés par Diane Lurillard. Donc je me rends compte qu'en fait, je fais beaucoup de production et beaucoup de collaboration et je suis très, très peu les autres. Alors, c'est pas, c'est juste une analyse. Après, ça dépend de mon objectif pédagogique. C'est peut-être parfaitement ce que je voulais faire ou pas, mais au moins, j'arrive à avoir l'information. Et puis, on a ensuite ce dernier graphique que vous voyez à droite que je vais mettre un peu plus grand. Donc Erwan, pardon, avant ça, comprenez bien que le lien dont il est question ici, le lien qui est actuellement en haut là, si Erwan le mettait dans le chat, n'importe qui ayant le lien peut visualiser cela et pourrait même en fait modifier les graphiques, c'est-à-dire modifier le titre d'affichage, les paramètres d'affichage. Je vous ai copié le lien dans le tableau. Alors, vous voyez que le lien est immense. Mais au moins, notre objectif, c'est de ne stocker aucune donnée. Donc là, on y arrive. Donc le dernier type de graphique qu'on va pouvoir faire, là, on va sélectionner plusieurs colonnes. Donc là, j'avais préparé l'activité. Donc là, j'ai sélectionné six colonnes et ce sont des colonnes qui ont des valeurs numériques uniquement. Alors, si je reprends, voilà. en fait, ce qu'on a fait ici, c'est toute la puissance du tableur et c'est aussi pourquoi on a choisi le tableur, c'est que dans ce scénario que je vous présente ici, j'ai défini une colonne activité. Donc là, vous voyez que j'ai accueil, exposé, accueil et prise glace. Donc j'ai plein d'activités que j'ai préparées, ce qui me permet un peu de structurer mon scénario pédagogique. et ces activités, je les retrouve dans une feuille de calcul ici, accueil et prise glace, remue méninge, visite. Et j'ai défini différentes colonnes, donc effort de conception pour l'enseignant, le temps de production, l'effort de l'enseignant pendant l'activité. Mais bon, ça c'est ce que moi j'ai voulu définir comme colonne. Les valeurs sont des valeurs aléatoires. Après, à vous éventuellement si vous avez besoin de définir vos propres valeurs. Et à partir de là, puisqu'on a un tableur, on retrouve à l'autre bout les valeurs numériques associées. C'est juste des formules de calcul du tableur. Moi, je n'ai pas à m'occuper de cette partie-là. Je sélectionne juste dans ma liste déroulante l'activité qui m'intéresse. Et donc, ça me génère, puisque j'ai des valeurs numériques, ça va me générer le graphique que vous avez ici. où on a une sorte d'évolution de la difficulté ou du moins de ce que j'ai préparé comme colonne pour ce graphique. On peut ensuite éventuellement, si on veut se simplifier un petit peu la tâche, on peut venir cliquer sur certains éléments pour n'étudier qu'une seule partie. Donc là, voilà, le temps de production pour l'enseignant. Je vais avoir mon temps de production au fur et à mesure sur mon scénario pédagogique. Quand il n'y a pas de point, c'est qu'il n'y a pas eu de valeur de saisie. Donc à nouveau, libre à vous de mettre les coefficients qui vous intéressent par rapport à votre contexte. Et ça permet de vérifier aussi les charges d'intensité, les intensités, les variations d'intensité pour vous et pour vos apprenants et apprenantes, pour vos élèves. Et d'ailleurs, si vous communiquez le lien aux élèves, ils peuvent eux-mêmes avoir une vue anticipée, peut-être des charges de travail, des intensités de travail qu'ils auront durant le cours, éventuellement. Donc vous pouvez restreindre votre visualisation uniquement, par exemple, sur le niveau de réflexion de l'apprenant. Est-ce que ce niveau relativement élevé que j'ai ici, est-ce que ça, c'est bon ou est-ce qu'il faudrait peut-être prévoir un temps de pause à un moment donné ? Donc ça nous permet d'avoir vraiment une vision objective de notre scénario pédagogique. Oui, donc voilà sur nos activités, comment on peut procéder pour générer nos différents graphiques. Donc à vous d'ajouter tous les graphiques que vous souhaitez. À chaque fois, pour chaque graphique, vous pouvez éventuellement les supprimer. Là, je vais en supprimer un. Donc là, j'ai supprimé un de mes graphiques. Vous pouvez générer donc sur chaque graphique, vous pouvez sélectionner sur quelle partie de votre scénario vous souhaitez que le graphique soit fait. Et puis éventuellement, vous pouvez même les réordonner, définir la largeur. Donc voilà comment ça procède. Donc comme on vous l'expliquait, l'inconvénient qu'on a, c'est que toute personne qui a le lien va pouvoir conserver les données, consulter les données. Donc vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, juste enregistrer le fichier. C'est-à-dire que ce graphique-là vous intéresse et vous voulez éventuellement le diffuser à vos élèves, là, vous allez pouvoir l'enregistrer, le stocker sur votre ordinateur et donc vous pourrez éventuellement le transmettre si besoin. Et donc là, dans ces cas-là, il n'y a que le graphique qui est transmis, il n'y a aucune autre donnée que ce qui est visible sur le graphique. Tu ne l'avais pas dit à One, mais quelqu'un, une personne un petit peu habile numériquement, à partir de l'URL, pourrait remonter vers le tableur et donc il ne faut pas qu'il y ait de données confidentielles sur le tableur. Enfin, sur le fichier CSV. Le fichier CSV, pardon. Il y a peu de chances que ça arrive, mais c'est une possibilité. Moi, je crois que j'ai réussi à tout le présenter. François, très bien. mais voilà, voilà en gros. Et donc, le canevas qu'on utilise, qu'on vous propose, la cabane a montré, le canevas de scénarisation, nous, on en a fait un assez étendu, mais en fait, on a besoin, pour que ça fonctionne, il n'y a besoin que d'une colonne avec des références pour pouvoir sélectionner, vous comprenez les intervalles, et que d'une colonne de durée. Les durées étant vos unités, ça peut être des minutes, des heures, des jours, des séquences, c'est vous qui voyez. Après, vous mettez vraiment les colonnes que vous voulez. Ici, on vous propose toute une série de colonnes. Derrière, il y a E-CAP, Solo, Blue, enfin, mettez ce que vous voulez. Ça peut être très, très simple. qu'il peut y avoir. D'ailleurs, Awan, si tu veux bien montrer dans l'autre tableur, il y a un des onglets, il est très simplifié. Je crois, exemple 1, je crois, de session, je ne sais plus quelle c'est. C'est session ? C'est session, voilà. Alors, 1 qui est très simple, colonne de référence, numéroté, et puis les durées, c'est 10 minutes, et puis le type d'activité, les chapitres. Mais on ne pourrait avoir, à nouveau, que 3 colonnes, c'est à vous de voir. ça permet de montrer comment se distribuent les séances de cours, de laboratoire ou d'examen par rapport au chapitre. Donc, ça peut servir à nouveau pour de la planification annuelle à destination de votre public ou de vos collègues, et puis ça peut servir pour la micro-scénarisation. Et si c'est un peu laborieux et ça l'est un petit peu de tout saisir, Erwan, si tu veux bien retourner dans le tableur un peu complexe là, si vous avez des routines d'enseignement, bah typiquement, voilà, si les deux premières séquences de chaque leçon sont les mêmes, les deux premières lignes accueillent, ouverture, vous les copiez-collez quoi. Tout est déjà pré-paramétré, vous pouvez donc avoir, vous pourriez même vous faire des petites routines, des routines typiques que vous iriez copiez-coller dans vos... ça, c'est ce que le tableur permet, voilà vraiment, aussi. C'est l'aspect modulaire ici. Voilà. Voilà pour l'utiliser. Et donc, l'intérêt aussi, c'est justement d'utiliser un tableur en ligne pour l'aspect collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez être à plusieurs à travailler sur le tableur. Alors, nous, sur notre interface, sur le scénario que vous allez pouvoir... Enfin, sur la représentation graphique que vous allez avoir, on va avoir un léger délai puisque Google ne met pas à jour de façon instantanée le fichier CSV qui va être produit. Donc, en fait, on a un petit délai de 5 minutes, normalement. Donc, voilà, on a un petit décalage. Si vous faites une modification, dans le pire des cas, au bout de 5 minutes, ça sera visible sur le graphique. Mais voilà, il faut penser aussi à ça si jamais vous trouvez une erreur éventuellement dans le graphique, ça peut éventuellement venir de là. Voilà. Et vous connaissez donc les tableurs en ligne. Si tu reviens à One dans le tableur, que ce soit sur Google Sheets ou Excel, un clic droit sur une cellule et vous faites un commentaire. Vous pouvez nommer quelqu'un dans le commentaire et donc, on peut vraiment collaborer par équipe sur des... vraiment de façon très granulaire, en fait, avec ça. et puis, on va voir